Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 31e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Gérard Délépine. Bonjour Gérard. Bonjour à tous et content d'être avec vous. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien comme on peut lorsqu'il y a l'oppresseur qui est en face de nous et qui nous impose toutes sortes de choses stupides. Tout à fait, on va revenir donc ensemble sur toute l'absurdité de cette pandémie. On va parler de confinement, de masques, de tests, de vaccins, mais aussi de science et de médias ensemble. Et donc je me permets de vous présenter rapidement pour introduire notre échange. Gérard Délépine, vous êtes chirurgien, oncologue et statisticien et vous n'avez pas attendu l'épidémie du Covid-19 pour donner votre point de vue tranché et divergent sur le dérive du système de santé en France. Vous vous battez depuis plus de 40 ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer et informer la population sur l'état actuel de la science en se basant sur des faits avérés, des registres nationaux, des cancers et publications scientifiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, j'en ai référencé au moins six, la plupart co-écrit donc avec votre compagne Nicole Délépine, tel que soigner... Mon épouse, pas ma compagne, mon épouse. Votre épouse, tel que soigner ou obéir, point d'interrogation, première mesure urgente pour éviter le naufrage en 2016, médicaments peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix en 2017, ou encore hystérie vaccinale, vaccins, cardazil et cancer, un paradoxe en 2018. Plus récemment, vous avez co-écrit le scandale des essais cliniques, manque d'éthique, mensonges et manipulations et un autre ouvrage qui est sorti fin 2020 qui a pour titre Autopsie d'un confinement aveugle. Pour ne citer qu'eux, on va y revenir précisément dans notre échange. Donc Gérard Délépine, vous dérangez depuis plus de 20 ans au minimum, déjà en septembre 2000. Oui, en septembre 2000, vous entendez bien. L'humanité relayée à une dépêche intitulée « Deux médecins risquent l'interdiction d'exercer ». La charge qui était retenue contre vous et votre épouse, votre femme, c'était « Ils répondent à des interviews ». Ça paraît absurde, mais non, je ne rigole pas. Vous étiez poursuivi par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Cette juridiction créée à l'époque de Vichy, je le rappelle aussi, c'est un ordre qui dispose de l'exorbitant pouvoir de décréter n'importe quelle sanction. Vous avez été mis plus récemment en avant dans la sphère des médias indépendants, car vous faites partie des rares médecins à s'exprimer en dehors de la pensée unique sur le sujet qui nous concerne tous depuis maintenant près de deux ans, le coronavirus. Vous avez fait aussi quelques passages télé-exceptionnels sur des médias oligarchiques comme C8 dans l'émission « Touche pas à mon poste » ou encore sur France 5 il y a quelques années. Et vous vous rappelez depuis le début de cette crise, avec fermeté et preuve à l'appui, l'inutilité du confinement, des masques, des gestes barrières et aussi des mesures coercitives contre les enfants qui ne sont pas forcément contagieux ou transmetteurs du virus. Et pourtant, on leur a imposé toutes ces mesures-là. On va y revenir en longueur dans notre échange et pour éviter de tomber dans cette peur que nous imposent les élites politiques, les médias face à cette épidémie qu'ils appellent une pandémie. Donc, je vous propose un échange en trois temps, Gérard Delépine. Dans un premier temps, on va revenir sur le coronavirus et sur toutes les mesures qui ont été mises en place. Dans un second temps, on échangera sur le pouvoir des médias et l'influence des médias dans cette crise, l'impact qu'ils ont eu sur la population et sur les décisions sanitaires, politiques. Et enfin, on finira vers une ouverture pour parler de science au sens plus large, du scientisme qui est devenu une forme de religion scientifique et aussi de liberté par rapport à toutes les mesures coercitives et l'atteinte à nos libertés fondamentales et individuelles qui sont de plus en plus en danger en France avec l'accélération depuis l'arrivée de ce virus. Avant d'introduire l'échange, j'aimerais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités dans cette série penseurs hétérodoxes. C'est quels sont vos conflits d'intérêts pour qu'on puisse mieux savoir quel est votre niveau d'indépendance et votre liberté de parole et savoir de quelle colline vous parlez. Donc, avez-vous des conflits d'intérêts avec l'industrie ou avec des partis politiques ou autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada